Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements en micro-learning consacrée au complotisme. Après avoir présenté la définition, les spécificités et les conséquences de ce phénomène dans une première vidéo, nous nous sommes attachés à développer ces fondements et ces rouages psychosociaux dans un deuxième exposé. Nous y avons compris que nul n'était à l'abri de cette forme de pensée critique déviante, justement parce qu'elle s'enracine dans nos rapports sociaux, et pas seulement dans notre formation intellectuelle. Mais alors, quel garde-fou pouvons-nous nous donner pour ne pas risquer, un jour ou l'autre, de céder aux sirènes du complotisme ? D'ailleurs, ne sommes-nous pas régulièrement critiques envers notre gouvernement, les milieux économiques, les organisations internationales ? Et si nous étions à notre insu en train de virer complotistes ? Plus sérieusement, comment poser et nous poser des questions, et comment exercer une pensée critique, sans risquer d'être immédiatement accusé de complotisme ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Cela nous permettra de nous en protéger, d'en protéger nos proches, et de mieux réagir face aux argumentaires conspirationnistes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous avez sûrement déjà entendu parler de la conspiration des industriels du tabac, ou des ententes sur les prix entre, par exemple, les marchands de yaourt. Il vous est sûrement arrivé de dénoncer le poids des lobbies, et de vous inquiéter de la manière dont les entreprises du numérique exploitent vos données personnelles. Ou alors, peut-être vous inquiétez-vous de la manière dont la 5G se développe sur votre territoire, à moins que vous ne vous agaciez de la gestion de la crise sanitaire par votre gouvernement. Autant de préoccupations et de questionnements sains et légitimes. Ce sont, du reste, des choses dont de nombreuses personnes s'accordent à penser qu'elles sont problématiques. Mais, si vous vous questionnez sur la régularité des dernières élections, ou l'origine du Covid-19, le faites-vous aussi ouvertement ? Clamez-vous haut et fort vos inquiétudes quant à de possibles ententes entre les États et l'industrie pharmaceutique, ou vos doutes quant à la vertu des intentions de Bill Gates ? Et pourquoi ne pourrait-il pas se trouver, au fait, des pédophiles parmi les démocrates américains ? Quoi qu'on en pense, est-il si absurde d'imaginer qu'en pleine guerre froide, les Américains aient pu simuler une mission lunaire ? Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se demander comment on est si sûr que la Terre est plate ? D'ailleurs, il n'est pas si évident de contredire un platiste. Finalement, on est bien obligé d'admettre qu'on accepte beaucoup de choses sans les avoir vérifiées nous-mêmes. Certes, ces questionnements portent sur des sujets qui nécessitent une certaine prudence si on souhaite les aborder sans passer pour le complotiste de service. Mais ils n'en sont pas moins tout aussi sains et légitimes que les précédents. Parce que les vrais complots, ça existe. Et les informations erronées, évidemment, aussi. Karl Popper lui-même écrivait en 1979, dans l'ouvrage « La société ouverte et ses ennemis » Dans un monde soumis aux luttes de pouvoir et aux intérêts financiers de toutes sortes, il est un fait que nous ne devrions jamais cesser d'interroger les évidences. Rester critique face aux explications simples. D'ailleurs, ne commence-t-on pas à insister sur l'enseignement de l'esprit critique dans les écoles ? Oui, bien entendu. Car ce n'est pas la manière dont on pose la question qui est problématique dans la pensée complotiste. C'est la manière dont on y répond, indépendamment du sujet sur lequel porte la question. Et pour mieux le comprendre, nous allons avoir besoin de faire un petit détour vers ce que l'on appelle le scepticisme. Le scepticisme, c'est l'art du doute. Mais pas n'importe quel doute. Dans le domaine scientifique, par exemple, il y a beaucoup de confusion autour de cette histoire de doute. Ainsi, on entend souvent dire que, comme le consensus scientifique évolue continuellement, alors tout pourrait être vrai ou faux si on se place à un horizon suffisamment lointain. Mais cette forme de relativisme oublie que lorsqu'on avance une nouvelle hypothèse pour expliquer des faits, il faut toujours prouver ce qu'on avance. Le doute de la science, ce n'est pas un doute qui doute de tout, un doute qui ne sait rien. C'est un doute méthodologique, c'est-à-dire une manière de s'assurer toujours que l'on n'est pas en train de se tromper. Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à Sorbonne Université à Paris et ex-président du comité d'éthique du CNRS, nous aide à le comprendre lorsqu'il écrit. La science, par nature, se nourrit de défiance. Elle ne repose pas sur la confiance dans les intuitions immédiates que nous donnent les sens. Elle essaye, au-delà de son doute, de retrouver des formes d'assurance par des débats contradictoires en utilisant des arguments rationnels et des preuves rigoureuses. Plus loin, cela l'amène à distinguer le bon et le mauvais doute. Le bon doute est un doute inquiet, qui défend des thèses tout en restant ouvert aux arguments de l'autre. Le mauvais doute est un doute qui ne doute pas de lui-même, qui ne supporte aucune contradiction et qui ne les a pas étayés par des faits. Le doute de la science, ce n'est donc pas un manque de conviction quant à la robustesse des savoirs élaborés. C'est un état d'esprit qui consiste à rester ouvert à l'éventualité que ces savoirs puissent, d'une manière ou d'une autre, être remis en question. Pour pouvoir les faire évoluer le cas échéant, plutôt que d'y rester bloqué. Tout le contraire du complotisme, comme nous allons le voir. Prenons deux exemples simples et tentons de les traiter selon deux approches. L'approche scientifique d'une part, l'approche complotiste d'autre part. Le premier exemple est posé par la question suivante. Joe Biden est-il pédophile ? La deuxième consiste à s'interroger sur un autre sujet sensible. La Terre est-elle plate ? L'approche scientifique va procéder selon trois niveaux de réflexion. 1. Disposons-nous de preuves tangibles. Autrement dit, Joe Biden a-t-il déjà été condamné pour pédophilie ? 2. Sinon, existe-t-il un doute raisonnable ? Y a-t-il déjà eu des plaintes ? 3. Sinon, quelle expérience pourrions-nous mettre en place pour enquêter sur la réponse à cette question ? Par exemple, qu'en disent les parents des enfants qu'il a rencontrés ? Sur la question de la Terre plate, la démarche scientifique sera exactement la même. 1. Disposons-nous de preuves tangibles. Autrement dit, est-il impossible d'en faire le tour ? 2. Sinon, existe-t-il un doute raisonnable ? Quelqu'un est-il déjà tombé du bord ? 3. Sinon, quelle expérience pourrions-nous mettre en place pour enquêter sur la réponse à cette question ? Par exemple, réaliser à nouveau l'antique expérience d'Eratostène permettant d'évaluer le rayon de la Terre ? L'approche complotiste, elle, procède de manière très différente. A l'inverse de la science, elle va commencer par considérer la conclusion comme valide, puis chercher des faits susceptibles de l'étayer. Dans le premier cas, elle va extraire de l'immensité des faits, Joe Biden photographié avec des enfants par exemple, ceux qui sont les plus ambiguës, surtout si l'on a en tête la question posée et la conclusion présupposée, et présenter ces images comme des preuves. Dans le deuxième cas, elle va commencer par procéder de la même manière qu'avec Joe Biden, en montrant une image sur laquelle la Terre semble plate. Puis, si on lui propose une image sur laquelle la Terre semble au contraire présenter une certaine rotondité, elle va chercher à invalider la preuve en convoquant une autre image, celle que l'on obtient par exemple dans le cadre d'une mauvaise utilisation d'un appareil photo, muni d'un objectif grand angle. Une image qui lui permettra de dire, vous voyez bien que votre image n'est pas une preuve. Sauf qu'elle n'ira évidemment pas vérifier si l'image en question a été prise avec un objectif grand angle ou non. Dans les deux cas, ce que la démarche complotiste illustre, c'est un mauvais doute, un doute qui ne doute pas de lui-même, car il a antéposé la thèse et qu'il cherche à la valider à l'aide de faits épars ou d'arguments de mauvaise foi. Et pas à s'ouvrir aux arguments contradictoires qui lui font prendre le risque d'être démenti. Toute la question consiste dès lors à déterminer comment traiter une présomption lorsqu'on en a une. Une présomption telle que « Joe Biden est pédophile » ou « La terre est plate ». Qu'elle soit absurde ou arrive de nulle part, une telle présomption n'en est pas moins une présomption, qu'il peut être intéressant de soumettre à l'épreuve des faits et de la démarche d'investigation, ne serait-ce que par pure curiosité, dans le cadre d'un exercice d'épistémologie appliqué. Nous venons de le voir, face à une présomption, la méthodologie complotiste consiste à supposer la thèse vraie et à chercher des faits qui la confortent. Évidemment, il n'est pas difficile de trouver de tels faits. J'enregistre cette vidéo le 15 juillet 2021. Le président haïtien vient d'être assassiné. Immédiatement, sur les réseaux sociaux des mouvements anti-vax, une information a circulé selon laquelle il aurait refusé une livraison de vaccins il y a quelques jours, au motif que leur qualité ne lui semblait pas garantie. Tous les ingrédients sont donc réunis pour un bon complot fomenté par l'industrie pharmaceutique. Pour les anti-vax, l'hypothèse est déjà certitude, voire preuve. Il n'y a aucune présomption d'innocence envers l'industrie pharmaceutique. Pourtant, corrélation n'est pas causalité. Face à la même présomption, la méthodologie scientifique consiste, tout à l'inverse, à formuler une hypothèse précise et à vérifier jusqu'où elle résiste aux faits. Non pas à chercher à la valider, mais à l'invalider. Cela semble contre-intuitif, mais à bien y réfléchir, ce n'est pas si absurde. Tant qu'on ne parvient pas à l'invalider, on peut considérer l'hypothèse comme valide. Et ce, d'autant plus qu'on se donne les moyens de chercher à l'invalider. Pour autant que ces moyens existent, bien sûr. C'est ce qui a conduit le philosophe Karl Popper, dont nous avons déjà parlé, puisqu'il est l'inventeur de l'expression théorie du complot, à définir sur cette base un critère de scientificité d'une présomption, d'une hypothèse ou d'une théorie. Un critère qu'il a nommé réfutabilité. La révolution apportée par Popper a consisté à ne plus se demander si une théorie était vraie, mais si elle était scientifique. Mais alors, qu'est-ce qu'une théorie scientifique ? Selon Popper, une théorie mérite le qualificatif de scientifique si elle est réfutable, c'est-à-dire s'il est possible de réaliser des expériences destinées à la mettre en défaut. Pourquoi est-ce un bon critère et en quoi permet-il de s'affranchir d'un critère de vérité ? Eh bien tout simplement parce que, dès lors qu'une théorie est scientifique, selon ce critère toujours, si par malchance elle est fausse, et même si on n'a pas encore réussi à l'invalider, on finira par le faire puisqu'il est possible d'essayer de le faire. D'ici là, elle peut être considérée comme valide puisqu'aucun fait ne s'y oppose. Prenons un exemple. Si je pose l'assomption selon laquelle tous les signes sont blancs, c'est faux bien sûr, nous savons qu'il existe des signes noirs, mais supposons que je ne le sache pas. Tous les signes sont blancs, c'est réfutable, parce qu'il est possible d'essayer de mettre cette assomption en défaut, en parcourant par exemple le pays à la recherche de signes d'autres couleurs. C'est faux mais c'est réfutable, donc c'est scientifique. Le paradoxe n'est qu'apparant, car si je pense que les signes sont blancs, je peux être tranquille. S'il existe des signes noirs ou verts quelque part, on finira par les trouver, et je changerai alors de théorie. D'ici là, je peux faire comme si tous les signes étaient blancs. Alors en quoi est-il préférable pour une théorie d'être réfutable et scientifique plutôt que le contraire ? Et bien tout simplement parce qu'une théorie non réfutable peut être vraie ou fausse, on ne pourra jamais le vérifier. Croire qu'elle est vraie supposera un acte de foi. Or, le souci d'objectivité de la science ne s'accommode pas des croyances. Le philosophe Raphaël Enthoven exprime ses idées en quelques mots en écrivant. La science ne consiste pas à prélever dans le monde ce qui va dans le sens de ce que l'on croit, mais, à l'inverse, à exposer ce qu'on croit à la sanction du réel en cherchant tout ce qui peut invalider la thèse que l'on soutient. C'est-à-dire à aller chercher des signes noirs, faire l'enquête. Qui dit réfutabilité, au sens de Popper, dit scientificité. Ou encore, quête efficace d'une vérité objectivable. Et Raphaël Enthoven d'ajouter, le complotisme consiste quant à lui à antéposer la thèse qui fait plaisir pour en chercher ensuite les traces, appelées preuves, dans le réel. Ce qui revient à mettre la charrue avant les bœufs, ou à produire des procès d'intention. Oui, et à ce régime-là, des preuves, on en trouve toujours. Si je veux prouver que les signes sont blancs, je n'ai qu'à aller me promener là où il y a des signes blancs, ou n'observer que des bébés signes, qui sont toujours gris clairs. Car bien sûr, la proposition de Karl Popper est valable si j'essaye vraiment de mettre ma théorie en défaut. Sinon, elle aura beau être scientifique, cela ne servira à rien. Or, on l'a vu avec les exemples de Joe Biden et de la Terre plate, c'est précisément là qu'intervient un premier biais fondamental de la pensée complotiste, qui ne cherche pas à invalider, mais à valider la théorie, qu'elle soit réfutable ou non. C'est ce que l'on appelle le biais de confirmation. On qualifie ce type de biais d'épistémologique, car il est relatif à la manière dont la connaissance est établie par une personne ou une communauté. Premier biais fondamental, disons-nous, car il y en a un second. En effet, à bien y réfléchir, les ufologues et les astrologues présentent les mêmes types de biais de confirmation. Aucun chercheur d'ovnis ne tente jamais d'invalider l'expérience des ovnis. Ce serait comme scier la branche sur laquelle il est assis, nier sa propre existence. Alors, qu'est-ce qui différencie l'ufologue du complotisme sur le plan épistémologique ? Qu'est-ce que le complotisme a en plus ? Et bien justement, la présomption du complot. Les intentions maléfiques et secrètes d'un groupe de puissants. C'est le deuxième biais épistémologique du complotisme, et il établit une synergie avec le premier, pour rendre les thèses complotistes totalement non-réfutables. En plus de refuser de tenter de les réfuter. Une super non-réfutabilité en quelque sorte. Voyons rapidement pourquoi. Si l'on reste sur le très paupérien exemple des signes, le complotisme ne consiste pas vraiment à soutenir, contre les évidences, que tous les signes sont blancs. Ça, ce serait juste une manifestation d'un biais de confirmation particulier, pas spécialement complotiste. Le biais de confirmation est une condition nécessaire, mais pas suffisante à l'existence d'une thèse complotiste. Une vision du monde complotiste des signes, ce serait plutôt d'attribuer l'existence des signes noirs au gouvernement, par qui ils auraient été modifiés génétiquement, dans le but de permettre à ses membres de s'adonner à des rites satanites secrets. L'hypothèse du complot lui-même rend d'abord la thèse non-réfutable, puisque c'est le gouvernement tout-puissant qui l'organise en secret, la vérité nous est cachée. Il n'est donc pas possible de la démystifier, et inutile même de chercher à le faire. Au contraire, l'absence de preuve du complot passerait plutôt pour la preuve que le complot est bien organisé. Dans la rhétorique complotiste, l'absence de preuve ne constitue non seulement pas une preuve de l'absence, mais elle est même considérée comme une preuve de l'existence du complot. C'est ainsi que le complotisme se nourrit des attaques qu'on lui adresse. Notez bien, par ailleurs, que si vous vous obstinez malgré tout à vouloir réfuter l'idée du complot, bien que l'on vous dise qu'il est impossible de le faire, alors peut-être est-ce parce que vous profitez vous-même de ces rites sataniques avec des signes noirs. Là encore, non seulement l'hypothèse complotiste n'est pas réfutable, au sens de Popper, mais plus vous l'attaquez, moins vous êtes légitime à le faire. En interdisant ainsi la voie de la réfutation, l'hypothèse complotiste ne laisse plus qu'une seule option, celle du biais de confirmation, qui consiste par exemple à aller picorer dans le réel des éléments reliant par hasard des signes noirs à des accidents ou des crimes, des éléments qui seront alors présentés comme autant de preuves du complot. Ainsi, l'hypothèse du complot associée au biais de confirmation supprime toute possibilité de mettre une thèse complotiste à l'épreuve, ni en essayant de montrer qu'elle est fausse, ni en montrant qu'autre chose pourrait être juste. Cela conduit à une non-réfutabilité absolue et à une parfaite imperméabilité à la critique. Comment réagir alors face à l'assomption, on n'est jamais allé sur la Lune et la NASA nous le cache ? L'assomption est peut-être vraie, mais puisque seule la NASA est en mesure de fournir des clichés de la mission Apollo 11, elle n'est pas réfutable. Face à un tel constat, un scientifique paupérien sait quelle attitude adopter. Hypothèse non réfutable égale hypothèse non fiable égale hypothèse indigne de la moindre considération. Même si elle est vraie, il n'y a aucun moyen de s'en assurer. Donc, elle peut tout aussi bien être fausse. Jusqu'à preuve du contraire, et pour autant que cette preuve soit issue d'une démarche réfutable, Karl Popper nous invite à continuer à penser que les Américains sont bel et bien allés sur la Lune. Mais le biais de confirmation et la présomption du complot, qui rendent toute thèse complotiste difficilement perméable à la critique, comme nous venons de le voir, ne sont pas les seuls biais épistémologiques propres au complotisme. Dans leur sillage, on trouve dans cette forme de pensée une forte propension à remplacer la logique de la preuve et de la démonstration par la logique du témoignage. Car, faute de pouvoir s'appuyer sur les preuves fournies par la science, qui contredisent le biais de confirmation, et sont par nature suspectés de faire partie du complot, les thèses complotistes doivent se chercher d'autres formes de validation. Thierry Paul écrit ainsi « Le savoir et la connaissance cèdent leur place à la croyance et à l'opinion, alors que le caractère relatif et contestable de toute connaissance devient comme une marque suprême de la pensée alternative, contestatrice, ouverte et démocratique, celle qui échappe au système. » Et il ajoute « La confiance dans la transmission verticale de l'information, qui fait intervenir des autorités morales reconnues, s'effrite au profit d'une confiance dans la transmission horizontale, entre citoyens dont on ne peut suspecter a priori qu'ils sont partie prenante du système et du pouvoir. » Le premier biais courant l'appel au bon sens. Pour contourner la nécessité de faire la preuve de ce qu'elles avancent, les rhétoriques complotistes s'en revendiquent beaucoup. Le bon sens permet en effet de présenter une information comme une évidence pour ne pas avoir à la démontrer. Cet appel au bon sens est permanent dans le film « Hold up » par exemple. Or le bon sens, ou le sens commun, fait justement partie des obstacles épistémologiques qui, selon le philosophe des sciences Gaston Bachelard, doivent être surmontés par la quête scientifique, à laquelle ils font obstacle plus qu'ils ne contribuent. Et en effet, si toute connaissance était accessible par le simple exercice du bon sens, il n'aurait pas fallu attendre des siècles pour élaborer les théories qui nous permettent aujourd'hui de communiquer à distance, de produire de l'énergie solaire ou de voyager dans l'espace. Enfin, le grand public a un peu tendance à oublier que la science est davantage une aventure collective qu'individuelle et à considérer qu'il est possible de placer sa confiance dans un seul homme ou une seule femme, au motif que c'est un ou une scientifique reconnu pour ses travaux passés. Or, même un scientifique reconnu peut dire des bêtises, surtout lorsqu'il sort de son domaine d'expertise. C'est même un phénomène extrêmement courant qui porte le nom d'ultra-crépidarianisme, un phénomène qui peut conduire à rallier des milliers de gens derrière un personnage sulfureux concentrant malgré lui un faisceau de théories complotistes. L'origine de ce biais est peut-être aussi à rechercher dans l'enseignement des sciences et de son histoire, qui attribue souvent le mérite d'une découverte à un seul individu, comme Darwin pour l'évolution. Alors que ladite découverte se serait sûrement imposée d'elle-même dans le contexte scientifique de l'époque, alors que des centaines de personnes ont peut-être été impliquées et que le consensus s'est, comme souvent, établi au travers de longues et violentes controverses. Car c'est ainsi que procède la construction de la connaissance scientifique, pas par la voie de quelques génies. Alors, comment se poser des questions sans risquer de se voir accusé de complotisme, question dont je vous rappelle qu'elle constituait le thème de cette vidéo ? Eh bien, si l'on résume nos découvertes jusqu'ici, on peut déjà formuler quelques recommandations. En premier lieu, ne pas formuler d'accusation sans preuve ou du moins sans se donner la possibilité d'en recueillir. Et donc, formuler des hypothèses réfutables au sens de Karl Popper. Ce qui veut dire aussi se défier des soi-disant intentions cachées des acteurs de l'ombre, qui rendent nos hypothèses moins réfutables. En parallèle, se défier du piège du biais de confirmation, qui nous pousse à privilégier les éléments qui confortent nos suppositions. Voilà pour les conseils d'ordre épistémologique. Mais n'oublions pas ce que nous avons appris dans les précédentes vidéos. Se poser des questions et y répondre convenablement, c'est aussi ne pas croire que l'on peut penser par soi-même sur tous les sujets, et qu'il est possible de s'éviter l'effort de consulter les travaux des experts. Se méfier de sa bulle de filtre, qui flatte tant nos biais de confirmation. Et surtout, douter de son doute. Bref, en toutes circonstances, exercer son scepticisme certes, mais sans succomber à la tentation du mauvais doute. Rester éveillé, oui, mais contre sa propre paresse de pensée, et pas contre la soi-disant pensée unique brandie comme un étendard par les adeptes du complotisme. A cet égard, j'aimerais laisser la conclusion au philosophe rationaliste français, connu sous le pseudonyme d'Alain. Dans l'un de ses essais, il écrivait cette phrase magnifique. « Penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui est d'un homme qui s'endort. Au contraire, le réveil secoue la tête et dit non. Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. » Merci pour votre attention. Dans la quatrième et dernière vidéo de cette série sur le complotisme, nous nous demanderons non plus comment éviter le piège de la pensée complotiste pour nous-mêmes, mais comment réagir aux rhétoriques conspirationnistes. Alors, à bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada